Ce samedi 2 février se tenait en la chapelle royale Saint-Louis-Adreux les obsèques du comte de Paris-Henri d'Orléans, survenu quelques jours plus tôt à l'âge de 85 ans. Plusieurs familles royales du monde entier ont fait le déplacement. La royauté était massivement représentée aux obsèques du comte de Paris. Ce samedi 2 février, Henri d'Orléans, prétendant orléaniste au trône de France depuis 1999, décédé le 21 janvier dernier à l'âge de 85 ans, était inhumé en la cathédrale Saint-Louis-Adreux. Son fils, Jean d'Orléans, nouveau prétendant au titre de France, était évidemment présent, épaulé par sa mère et désormais veuve Marie-Thérèse de Württemberg. A ses côtés, Jean d'Orléans a pu compter sur le soutien de nombreuses familles royales. La famille royale monégasque était représentée par Albert II de Monaco, tandis que la reine Sophia, le prince Charles et la princesse Camilla de Bourbon des Deux Siciles avaient fait le déplacement depuis l'Espagne. Le royaume du Maroc était aussi présent, par le biais du jeune prince Hassan, héritier du trône depuis sa naissance en 2003. Dominique Besnéard et Gérard Larcher présents Emmanuel Philibert de Savoie, actuel chef de la Maison Royale d'Italie, étaient lui aussi présents. Enfin, Farah Pallavi, impératrice d'Iran de 1967 à 1979, aujourd'hui âgée de 80 ans, avait-elle aussi fait le déplacement. Sur certaines photos apparaît aussi le réalisateur Dominique Besnéard, tandis que Gérard Larcher, actuel président du Sénat, a fait livrer une gerbe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501